Générique Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 15 avril et à la une de cette édition. 221 cas de Covid-19 ont été confirmés à Mayotte par l'ARS. 15 personnes sont toujours hospitalisées mais 77 patients anciennement infectés sont maintenant considérés comme guéris. Pour comprendre comment l'ARS traite et gère les différents dossiers des patients infectés et des cas contacts, Paul-Arthur Avit est parti à la rencontre d'une cellule ô combien importante. Reportage. Depuis le début de la crise, l'ARS, première entité sur le terrain à gérer les cas, a vu son fonctionnement changer radicalement. Plusieurs cellules ont été créées avec pour certaines des renforts d'autres unités comme le CHM. Dans le cas d'un patient atteint par le Covid, la première cellule de l'ARS à être informée est la cellule opération. Cette cellule fonctionne autour d'un centre, on va dire un petit peu le centre névralgique, donc la cellule où on est actuellement, qui reçoit, centralise toutes les informations, les répercute, les traite, les oriente. Aussi bien des informations qui viennent du niveau national et depuis un mois, on a eu un nombre conséquent d'instructions et de conduites à tenir, à traiter. Donc, qui sont répercutées, qui sont aussi en lien avec la préfecture. Donc, c'est là où se font ces actions, en lien avec tous les autres services de l'ARS. En effet, lorsqu'un patient est confirmé comme porteur du Covid-19, son dossier est envoyé vers la cellule de suivi et d'investigation, chargée de prévenir les patients de leur état, une cellule nouvelle à l'ARS. C'est une cellule qui a été créée pour l'occasion, une cellule de suivi et d'investigation des cas positifs. C'est une cellule qui est composée de médecins, de soignants, qui sont venus en renfort à l'ARS pour participer au suivi des patients. Donc, c'est cette cellule qui informe les patients dont le test est positif, qu'ils sont atteints de la pathologie. C'est cette équipe qui contacte les patients chaque fois qu'il y a un résultat positif, pour annoncer le résultat, mais aussi pour définir les modalités du suivi de la personne. Pour définir quels sont les critères d'aggravation, quels sont les moyens de donner l'alerte pour les gens qui ne sont pas hospitalisés. Et pouvoir leur conseiller l'hospitalisation en cas d'aggravation des symptômes. Par la suite, le dossier est transmis à l'Agence nationale de santé publique de France, dont une cellule a été créée à l'ARS pour traiter les cas contacts. L'objectif et la mission de Santé publique France à Mayotte, c'est d'éclairer la situation épidémiologique. Donc produire de l'information, produire des indicateurs qui vont aider l'ARS à orienter ces mesures de gestion. Et notre mission principale en ces temps de crise, c'est de mener à bien les investigations. Donc chaque cas confirmé va bénéficier d'une investigation dédiée et d'un contact tracing, ce qu'on appelle, qui est l'identification de l'ensemble des personnes avec qui elle a été en contact sur la période de contagiosité, pour éviter la propagation du virus. En cas de cas contact confirmé, Santé publique France renvoie le dossier du patient à la cellule de suivi et d'investigation chargée de la prévention des patients. Une organisation qui aura mis du temps à s'établir, mais qui, aujourd'hui, apparaît comme bien huilé. Le chef de l'État a émis le souhait d'une réouverture des écoles le 11 mai prochain. Depuis, des voix s'élèvent pour dénoncer une décision qui irait à l'encontre du bon sens. En effet, les enfants risquent de se contaminer à l'école et d'importer la maladie dans les foyers. Une étude vient néanmoins de montrer que les plus jeunes sont beaucoup moins atteints par cet étrange virus. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Nous étions venus dans ce supermarché près de Strasbourg il y a un mois. Auparavant, l'entrée était libre. Désormais, c'est chacun son tour. Seules 150 personnes sont autorisées dans le magasin. L'objectif est de respecter les distances de sécurité. Circuler dans les rayons relève parfois du parcours du combattant. Je reste éloignée, en fait. Partout, que ce soit aux caisses, à la pharmacie, aux fruits, un peu partout. On n'arrive peut-être pas à les respecter directement, mais on arrive à faire en sorte de ne pas avoir quelqu'un en face de soi directement. Je vous en fais combien, madame ? Depuis notre premier reportage, ce boucher a vu son travail évoluer. Au rayon traiteur, fini les dégustations et les contacts rapprochés. On s'éloigne énormément. On essaie d'être le plus loin possible du client, porter le masque. Comme ici, des vitres ont été installées devant chaque stand et aux caisses. Et le dispositif évolue au fil des jours. Chaque employé a maintenant son kit de protection. On a toujours une petite crainte, mais bon, on est plutôt bien protégé. On change de gants, on a des masques, donc ça va. Au début, ça a été très difficile d'avoir des masques. On vient seulement d'être livré il y a quelques jours. Et donc maintenant, effectivement, chacun peut porter le masque. Il y a quatre semaines, les employés remplissaient les rayons tout au long de la journée, en présence des clients. Depuis, le travail a été totalement réorganisé. Chacun revient la nuit, une fois le magasin fermé, pour éviter les contacts. Plus de sécurité pour nous. Et nous, on est beaucoup mieux comme ça. On travaille beaucoup plus sereinement. Comme elle, chacun semble rassuré par ses nouvelles méthodes. Dans ce magasin, 90% des employés poursuivent leur travail. Face au confinement, beaucoup de personnes se retrouvent seules chez elles. Les célibataires sont ainsi plus exposés à la solitude et au manque d'affection. Cela peut avoir d'importantes conséquences mentales. Par ailleurs, pour les couples, il faut concilier vie de famille, parfois dans des conditions compliquées. Écoutons plutôt le docteur Defoe, médecin généraliste et sexologue. C'est facile de dire qu'on est confiné en couple. Alors, on s'imagine un couple, un couple. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui fonctionnent avec des tas de systèmes. Beaucoup de gens sont, comment dire, restent en couple pour des raisons, des fois matérielles. Et trouvent le complément, justement, de leur sexualité un petit peu en dehors, etc. Donc, là, ça va grimper en flèche. Et là, on va avoir même des violences. Il faut bien comprendre. C'est déjà le cas. Les violences convégales. Voilà. En métropole, il y a déjà des études qui sont un petit peu parties pour montrer la montée des agressivités, des violences. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la colère de la CGT Éducation ou encore l'intervention du député Mansour Kamardine au montage Leslie Vumeney. Une réunion d'information s'est déroulée hier au lycée de Tsararano concernant la réquisition de l'internat par le préfet pour mise en confinement et assurer la continuité de mise en quarantaine des personnes porteuses du Covid-19. Étaient présents des représentants de l'ARS, le sous-préfet, le vice-président du conseil départemental, en charge du social, la gendarmerie, le recteur, la direction du lycée et des élus municipaux. Malheureusement, certains élus ont brillé par leur absence. Ce qu'il faut retenir est qu'aucun malade ne sera confiné sans son accord. Mais encore vont intégrer ce dispositif les personnes déjà suivies et qui sont en voie de guérison. L'ARS assure qu'un dispositif médical sera bien présent pour l'accompagnement des malades. Une désinfection quotidienne sera par ailleurs assurée ainsi qu'une sécurisation des lieux très stricts. L'internat devrait ouvrir ses portes dès samedi. Dans un communiqué, la CGT Éducation, seconde organisation syndicale de l'Académie, assure être bien au fait des graves problèmes de sécurité rencontrés par les élèves et les personnels dans les établissements de Mayotte. Selon le syndicat, je cite, Il ne s'agit en aucun cas de les nier, mais bien de les combattre. La CGT Éducation est également parfaitement au fait de l'état déplorable de la situation sociale et éducative de ce territoire. La décision d'armer les EMS, qui ne sont pas des fonctionnaires de police, est une dérive dangereuse pour les élèves, les personnels, mais aussi pour l'état de droit et constitue un dangereux précédent. Le syndicat réagit donc contre cette décision d'armer de matraques et de tonfas les équipes mobiles de sécurité de l'île. La CGT Éducation demande l'abrogation de cet arrêté passé un peu inaperçu partout ailleurs en France. Le député Mansour Camardine demande la débunkarisation du CHM à travers la création d'équipes mobiles pour les déployer directement là où sont les patients dans les communes et les villages. Il écrit ainsi, je cite, En France, 60% des cas de coronavirus sont détectés en dehors de l'hôpital et 85% des patients sont suivis en dehors de l'hôpital, notamment à travers les médecins de ville, ce qui n'est pas possible à Mayotte. En effet, il n'y a que 7 médecins de ville pour 100 000 habitants, soit 22 fois moins que la moyenne nationale. Aussi, la majeure partie des cas symptomatiques échappent à l'évaluation publique. D'ailleurs, 2 des 3 décès concernent des personnes qui n'avaient pas été détectées. Ainsi, les personnes malades à Mayotte sont abandonnées à elles-mêmes à l'écart du réseau de soins et de médecine, ne leur laissant comme seule alternative que le recours aux plantes de la pharmacopée traditionnelle. Et un mot de culture pour clore cette édition. Comme tous les secteurs d'activité, la culture est mise à mal depuis le début de ce confinement. Associations, entreprises indépendantes, tout le monde pâtit de cette situation, notamment à Mayotte, où le secteur peine encore à se structurer. Le collectif Les Arts Confondus tente néanmoins de limiter la casse avec le soutien du rectorat ou encore de la DAC, la Direction des Affaires Culturelles, au montage Leslie Vimenet. Ce confinement met toute la société à rude épreuve. La culture n'est pas épargnée, notamment au sein du 101e département de France. Elle est touchée comme partout ailleurs et surtout comme tout secteur économique, parce qu'on ne le dit pas assez et on n'est pas assez reconnus pour ça. Nous sommes un secteur économique. Et c'est ce que le collectif Les Arts Confondus, auquel Hip Hop Évolution fait partie et travaille sur cette reconnaissance à Mayotte. Et donc oui, bien sûr, le secteur est touché et bien touché. Le président de la République a annoncé que les cinémas, les théâtres, mais aussi et surtout les événements culturels tels que les concerts ou encore les festivals seront interdits jusqu'à nouvel ordre. Un coup dur pour le monde de la culture qui voit son activité réduite comme peau de chagrin. L'événementiel en fait est une diffusion, c'est-à-dire que c'est une finalité d'un process souvent de création et d'une démarche artistique. Mais la grosse majorité de l'activité est principalement à Mayotte, parce que justement on est un secteur en construction, et bien elle passe majoritairement par les actions de ce qu'on appelle de l'éducation artistique. Donc principalement auprès de la jeunesse, mais pas seulement, ça peut aussi toucher les adultes. C'est-à-dire que ça peut prendre forme des ateliers, des stages, des activités, comme on peut pratiquer le sport en fait toutes les semaines, on peut avoir des activités, l'école de musique. Au niveau à Mayotte en fait, justement pour que les structures culturelles puissent vivre, il y a beaucoup de liens avec l'éducation nationale. Donc les établissements scolaires qui sont fermés, ça veut dire que les interventions des artistes en établissement scolaire ne fonctionnent plus. Malgré la situation, de nombreux artistes et acteurs de la culture continuent de créer et inventent de nouvelles manières de diffuser leur travail. Par ailleurs, les autorités locales ont décidé de soutenir l'activité culturelle. On a envie d'utiliser justement ce côté un peu compliqué pour justement en faire une force. Et par contre, ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'on est quand même accompagnés par nos partenaires financiers, comme par exemple la DAC ou même le vice-rectorat, enfin le rectorat pardon, parce que je parlais des différents ateliers. Donc eux se sont déjà engagés avec l'université également, parce qu'il y a aussi beaucoup d'ateliers à l'université avec le pôle culture, de maintenir pour le moment les financements, que les ateliers aient lieu ou pas. Bien sûr, ils sollicitent et ils nous demandent de faire le maximum pour que ça puisse être reporté. Mais si ça ne pouvait pas l'être, ils se sont engagés à maintenir les financements. Mais il faut savoir que ça correspond à peu près à 50 et 60% des financements, du coup, de ces 21 structures qui ont répondu aux enquêtes. Ça veut dire qu'il y a quand même 40% minimum de pertes, en fait, de ces différentes structures qui proviennent en général de l'activité privée. Des pertes lourdes qui risquent de faire mal à un secteur qui se bat actuellement pour se structurer. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci, nous restez fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur KOSI. Sous-titrage Société Radio-Canada